hello salut coucou tout le monde les gens j'espère que vous avez la forme comment que ça va bien par chez vous c'est là c'est vous profitez du soleil chez nous il fait beau il fait chaud c'est pas normal il fait trop chaud on va commencer à parler du réchauffement climatique parce que sinon on va prendre peur bon dites aujourd'hui on fait un petit unboxing déballage hall je sais pas quoi parce qu'on a un nouveau partenariat si si c'est vrai on a un nouveau partenariat c'est une boutique j'en avais entendu parler mais j'avoue j'étais jamais les voir chez eux et ils m'ont contacté pour pourquoi on fasse ces vidéos donc je dois faire une vidéo de déballage et deux vidéos de tuto avec leurs produits donc j'ai choisi chez eux des trucs qui vont pouvoir nous servir entre autres pour le pour le journal de noël j'appelle plus un junk j'ai plus envie j'aime pas ce mot donc voilà au journal de noël mais pas seulement c'est des choses qui vont me servir comme j'ai une petite comment dire un petit faible pour les journaux les junk et compagnie en ce moment j'ai tapé un peu là dedans en fait ensuite qu'est ce que je dois vous dire je dois vous dire plein de choses avec eux oui je dois vous dire que je vais vous mettre une vidéo par là par là je sais pas où quelque part de mon téléphone où je vais vous montrer leur site internet et tout et entre autres la page où vous pouvez si vous avez une chaîne de youtube avec des vidéos qui sont vues par plus de 100 personnes vous pouvez là vous pouvez demander avoir un partenariat avec eux d'habitude c'est eux qui viennent vers nous mais là on peut nous aller vers on peut donc les contacter vous avez un formulaire et puis vous leur dites voilà j'ai j'ai telle chaîne il ya tant de vues et tout et j'aimerais bien avoir des produits gratuites chez vous pour en faire la promotion voilà donc il faut qu'on vous en parle donc je vous en parle pour la suite soyons très 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 honnête de je suis toujours honnête vous le savez enfin je suis toujours honnête non c'est pas vrai je mens comme tout le monde soyons honnêtes je mens comme tout le monde mais quand je fais des partenariats je vous dis clairement si j'aime ou pas les produits si il ya des produits que j'aime pas je vous le dis aussi donc pour ceux qui arriveraient ici sans être au courant je m'en fous de perdre un partenariat mais alors comme de ma première dent donc si j'aime les produits je le dis ça se voit et vous le savez et si j'aime pas un produit ça se dit ça se dit non je le dis ça se voit et vous le savez donc soyons honnêtes cette vidéo je l'ai déjà tourné mais j'ai eu un souci je pense que j'ai fait je sais pas c'est pas le téléphone caripé c'est moi j'ai buggé je suis fatigué et je l'ai effacé donc je recommence je suis contente donc je vais pas pouvoir vous dire ah tiens quelle surprise j'avais pas vu ce produit là non je les ai déjà vu puisque j'ai déjà tourné la vidéo on y va on y va alors une chose à savoir j'ai commandé juste pour info je ne sais pas si c'est les mêmes délais si c'est vous qui commandez mais personnellement ma commande a été validée le 11 octobre oui c'est ça le 11 octobre et j'ai reçu le colis le 21 octobre dix jours tout pile voilà c'est juste indicatif parce que je sais pas si ça passe par les mêmes canaux quand c'est des commandes payées donc je ne saurais pas vous dire mais si c'est les mêmes les mêmes canaux en dix jours vous avez compté quinze jours quoi si jamais il y a des week-ends au milieu des choses comme ça et ben comme ça vous savez alors première chose tant temps je vais commander wah c'est pas temps une pince coupante ça n'a rien dépatant mais j'ai commandé une pince coupante parce que j'en avais une évidemment j'ai mes pinces là j'ai mes pinces à bricoler mes bijoux et compagnie j'ai toujours mes deux pinces mes deux fidèles pinces et ma pince coupante sauf que ma pince coupante c'était pas une comme ça elle était un peu plus frêle on va dire et l'autre jour en coupant un bout de métal parce qu'elle est faite pour ça quand même elle a cassé au bout mais elle a cassé de ça et sa rebondition à ma joue c'était formidable un peu plus c'était dans mon oeil donc voilà et là c'était l'occasion donc j'ai demandé à bibi craft si je pouvais pas prendre une pince coupante cric cric parce qu'après tout ils veulent qu'on serve de leur produit mais moi quand je fais des bricolages avec du métal des chaînettes et des trucs comme ça j'ai besoin d'une pince coupante donc voilà une pince coupante je vous donne pas les prix je vous mettrai tous les liens comme d'habitude les liens vers la boutique vers les produits vers et puis le code de réduction surtout c'est quand même ça le plus important je vous mets tout là dessous en commentaire sous la barre de fin pas en commentaire mais sous la barre de description dans la barre de description sous la vidéo voilà donc une pince coupante qui coupe voilà ensuite je suis tombé là dessus sur un des rouleaux de c'est du faux dinde comment on appelle ça de la suède ou un truc comme ça là un truc en suédine ou je sais pas quoi un genre de dinde suédine donc c'est une section carrée enfin rectangulaire séparant si vous arriverez à voir là il ya plein 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 de couleurs différentes et alors ces bobines là je vais vous dire je vais en avoir pour la vidéra c'est une bobine j'ai regardé avant la vidéo parce que je me souvenais plus c'est une bobine de 90 mètres donc comment vous dire qu'avec ça je peux je peux seulement y aller je peux pourquoi pas attacher des signatures dans des junk je vais pouvoir faire plein de choses il a une très belle couleur chocolat il ya plein de couleurs il y avait des camels il y avait des et puis après bon des couleurs logique pour du cuir quoi du noir du camel du chocolat des marrons divers et variés et après il y avait toutes les couleurs de la planète un du vert du bleu du rouge du jaune du orange bon des choses un peu plus original si vous avez besoin de ce genre de matériaux la 90 mètres il y en a quand même pour un moment à la bobine elle n'est pas vivre on en voit tout long il y en a jusqu'au bout jusque là il ya de quoi faire pour un bout de temps donc voilà on a ça ensuite on a ah ah voilà pourquoi j'avais besoin de la pince coupante j'ai pris ceci alors là c'est un kit c'est un kit c'est tout un lot et il m'en manque une partie qui est restée dans le sac et hop voilà on a ici un lot avec des fermoirs dorés et argentés des anneaux brisés dorés et argentés on a les deux aussi ça c'est top parce que la plupart des kits on n'a que du doré ou que l'argenté moi ça m'embête parce que je travaille les deux et que ben c'est toujours embêtant d'avoir qu'une seule couleur donc là on a les deux et on a les deux chaînes alors moi j'étais un petit peu limité de toute façon par le montant qui m'accordait pour le partenariat et j'avais pas envie de rajouter de l'argent ça me regarde j'ai pas envie d'en rajouter donc j'ai dû au total m'adapter au montant qui me proposait donc j'avoue j'aurais peut-être pas choisi ces chaînettes là ces maillons là si j'avais dû choisir moi par moi même tout seul sans limite j'aurais peut-être pas choisi ce genre de chaînettes et en même temps maintenant que je les ai sous les yeux je les trouve toutes mignonnes voilà donc une chaînette doré une argentée dans la vidéo précédente je m'amusais à déballer à dérouler toute la chaînette parce que je me souvenais plus combien il y en avait il semblait qu'il y avait deux mètres donc j'ai tout déballé j'ai mesuré donc je vous le dis croyez moi sur parole il y a trois mètres de chaînes quasi deux mètres quatre-vingt trois deux mètres quatre-vingt treize j'avais trouvé deux mètres quatre-vingt treize bon il ya trois mètres donc pareil il y en a pour un petit bout de temps ça dépend ce que vous faites avec mais il y en a pour un moment voilà et donc ma pince coupante coupe la chaînette et vous allez voir pourquoi on va on va se servir ça dans le junk de noël alors attention tout absolument tout ce que je vous montre pour le junk de noël est possible il ya un milliard d'autres choses possibles mais rien dans ce que je vais vous montrer pour le junk de noël n'est obligatoire parce que j'ai vu passer un commentaire d'une scrapouillette il ya quelques jours qui me disait j'ai pas réussi à attraper la machine de découpe à action âge et les boules j'espère qu'elle n'aura pas besoin pour le junk besoin c'est pas le mot on va s'en servir sûrement mais si tu en as pas c'est pas grave soit c'est ce sera quelque chose que tu pourras faire à la main en découpant avec des ciseaux sans avoir de dyes et de machine de découpe soit tu pourras pas le faire mais c'est pas grave tu feras d'autres choses il ya tellement de choses qu'on peut faire avec juste un bout de papier nos doigts des ciseaux une règle un crayon vraiment vous prenez pas la tête s'il ya des choses que je vous montre que vous n'avez pas c'est pas la peine de les acheter vous ferez d'autres choses je vous montre différentes techniques de différents trucs si vous n'avez pas de la chaînette et des machins comme ça vous prenez une petite ficelle sympa et puis vous faites pareil avec une ficelle vous faites où vous le faites pas et vous ferez un autre embellissement différent une petite fleur en tissu voilà il ya mille choses à faire franchement vous prenez pas la tête et n'allez pas acheter quoi que ce soit pour le junk je vous en prie moi j'achète des trucs parce que je vais en faire des dizaines des junk je me connais puis ça me servira dans d'autres domaines etc etc mais puis là j'ai pas et surtout là j'ai pas acheté un on va envoyer ça gratuitement oubliez pas ça c'est à dire que si j'avais dû acheter ça pour le junk je sais pas si je l'aurais acheté je pense pas d'accord oubliez pas ça quand même à chaque fois que vous avez une vidéo partenariat que ce soit chez moi ou chez d'autres oubliez pas les nénettes elles ont rien acheté on les a pas payé ces produits là c'est quand même super important ensuite alors là je vous montre je vous avouerai que dans la première vidéo j'ai eu un comment dire un élan de déception bon puis finalement ça me déplaît pas donc bof ça tient dans la main regarde ça tient dans une main t'es pas là donc c'est là alors je vous explique ça c'est un le produit ils vous disent soit 65 je crois ou 69 70 65 je crois je suis plus pas sale alors je trouve jamais le mot en français je sais pas ce que c'est en français je sais pas comment on appelle ça je retrouve pas le mot en tout cas c'est ces trucs là vous voyez je me suis déjà servi de la bobine de d'un j'ai bricolé un machin bon il est pas beau s'en fout c'est pas grave c'était juste bricoler comme ça pour la vidéo d'abord vous savez des petits des petits des petits faux pompons comme ça là des petits machins d'accord donc je vois ça 65 pas sale des bidules comme ça avec un anneau de métal là au bout là c'est fermé par du métal et tout multicolores et tout je me dis ah c'est trop mignon vas-y mets ça dans le panier j'ai pas regardé honnêtement j'ai pas regardé j'ai pas lu l'affiche comme j'aurais dû donc c'est de ma faute si je me suis fait avoir parce que je m'attendais à recevoir des tasseuls grands comme ça des tasseuls grands des machins grands comme ça là bon celui-là il commence à avoir vécu il a un peu tout abîmé à force de le porter mais voilà des petites choses de cette taille là à peu près ou je sais pas grosso modo quoi et en fait j'ai reçu ça c'est petit c'est une mini boîte avec des mini tasseuls mais des mini 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 hein c'est tout mini tout rikiki alors il paraît que ce qui est mignon et ce qui est petit est mignon et ce qui est grand hein bon voilà vous savez je vous montre c'est tout petit 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 très petit est-ce que ça fait la mise au point ouais voyez qu'est ce qu'avec quoi je peux comparer avec avec mon pouce avec le bout de mes doigts tu vois c'est tout petit vraiment tout petit bon c'est tout mignon hein c'est vraiment choupi nous mais voilà quoi c'est vraiment 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 très petit voilà je vais vous montrer on va faire un petit bricole avec on va faire une petite bricole en utilisant ça en utilisant ça en utilisant ça comme ça on aura déjà commencé à utiliser les trucs de bibicraft et dernier article de chez bibicraft parce que j'en ai pas j'ai très peu de tissu parce que je ne coupe pas vous le savez même si j'essaye de d'apprivoiser un minimum ma machine à coudre en ce moment pour éventuellement apporter un petit plus au junk mais on n'est pas copine hein décidément on n'est vraiment pas copine elle et moi je sais pas il ya un truc j'ai dû lui faire un truc dans une autre vie qui l'a qui l'a contrarié parce que elle veut pas elle me torture alors là on a plein de petits morceaux de tissu c'est je ne sais plus c'est 25 cm je crois 24 25 ouais entre 24 et 25 cm de côté ce sont des carrés j'ai pas ouvert encore un peu ouvert en grand c'est pour ça que vous voyez pas les carrés une seconde ça vient c'est des carrés alors les couleurs j'ai pas choisi c'était c'était comme ça bon c'est dommage qu'ils aient pas du vert et du rouge si on veut pour noël si on voulait en mettre dans le junk mais bon bah on verra ça servira pour autre chose pas grave donc on a je vous montre les tissus des petits poissons des petites fleurs ils sont sympas alors il ya des voilà des petites fleurs comme ça façon liberty ou comme ça il y en a dans toutes les couleurs ils sont vraiment très très joli ces petits ces petits tissus ça vraiment je suis pas fan du tout alors les rayures que vous voyez attention c'est pas sur ce tissu là c'est sur ce qui est derrière ce tissu là vous voyez il est blanc avec les cônes voilà c'est le tissu de derrière qui est rayé sont pas hyper épais par contre c'est vrai que c'est du coton contrairement au tissu d'action aussi de l'acrylique là c'est du coton c'est quand même plus sympa je trouve même au toucher des petits coeurs et des parapluies je sais pas ils ont cru qu'on était en bretagne on a plein de parapluies c'est surprenant mais c'est comme ça voilà pour le bleu les oranges donc là on a des tonalités on a des un bloc de bleu un bloc enfin bloc un paquet de bleu un paquet de orange un paquet de rose un paquet de violet si j'ai vu le choix j'aurais pas choisi ces couleurs là mais bon nous voilà replongé dans les années 70 et c'est impressionnant quand même voilà les petites fleurs que je vous disais tout à l'heure on en a partout elles sont super mignonnes c'est tout tout fin très agréable très fleurie on se croire au printemps même si pas quoi qu'on est en plein été là tout de suite l'été indien il est violent ça c'est pareil ça fait très 70 aussi avec un peu de verre alors on a pas mal alors à part dans le bleu dans le bleu on avait des rayures dans le bloc de bleu dans la pile de bleu mais les autres on a beaucoup de poids donc là on a des poids jaune et vert et celui là on l'a après dans toutes les couleurs soit avec le fond de couleur soit avec les poids de couleurs on retrouve des poids comme ça un peu partout et aussi des vichy comme ça pour la nappe du pique nique de dimanche prochain hop les roses alors les roses je sais pas ils ont ils ont voulu compenser le rose en nous mettant des des parapluies je veux dire ils croient qu'on est en bretagne j'ai pas compris du parapluie alors pareil si vous voyez des petites fleurs c'est dessous attention là assez il ya des petites fleurs quand même entre les parapluies quelques petites fleurs ah ça c'est beau petite fleur très jolie après je m'étends pas milan sur les motifs parce que des poids voilà c'est des c'est des carrés de tissus je pense que ça doit dépendre peut-être des arrivages il aura peut-être que si vous commandez vous aurez pas les mêmes les mêmes tissus j'en sais rien et voilà voyez on a les mêmes tissus on l'avait en bleu on l'a en rose on l'a en fond enfin en rose sur fond blanc blanc sur fond rose que de parapluie des petits pois mal rangé voilà et celui ci est vachement sympa aussi assez séventisme avec des couleurs un peu plus modernes quand même des fleurs voilà pour les roses et on passe au violet puis on a fini et après on va faire une petite bricole rapide pour mettre dans mon junk dans mon journal de pas noël hop les petites fleurs alors attention il n'y a pas de poids avec les fleurs c'est le tissu du dessous encore une fois là oui c'est sur fond blanc voilà celui ci que vous voyez à travers donc des gros pois les petits pois rouge oui bon je sais les nuls la blague mais ça vient nature ça vient instinctivement et j'arrive pas à séparer les tissus voilà la nappe pour le dimanche le pique nique du dimanche d'après puisque dimanche prochain on a déjà la nappe orange je sais je sais je sais je sais mon humour est nul je sais mais si ça vous plaît pas vous savez bon des rayures des petites fleurs violettes enfin des moyennes fleurs violettes des petites fleurs violettes et ça c'est le même que non c'est pas le même que le premier c'est pas les mêmes couleurs c'est plus plus foncé les tonalités plus foncé voilà plein de petites fleurs liberty j'adore ces petits tissus liberty sont très mignons on va faire tout de suite rapidement tiens je vous montre hop dans celui là trop décidément celui là l'énorme erreur que j'ai fait dans celui là on va essayer de ne pas la reproduire dans celui de noël 1 ce serait bien quelle énorme erreur ben ça le fait qu'il est même pas rempli à moitié fait du pays non il n'est pas il n'est pas décoré rempli à moitié et pourtant il est loin de fermer il ferme plus ça y est c'est mort c'est fini c'est fini alors attendez j'en ai fait un ou deux dans la première vidéo mais du coup je sais plus où ils sont alors je vous montrer ce que j'ai fait on va en faire un c'est pas grave on va refaire un ce sera pas perdu alors comme ça on feuillette un peu comme ça ça vous donne une idée de ce qu'on fera parce qu'on m'a encore on m'a demandé déjà c'est quoi un junk par rapport à noël alors je comprends tout à fait qu'on se demande c'est quoi un junk mais si vous répond maintenant ben on va je vous répondrai en même temps qu'on le fignole qu'on le fait celui de noël voilà on va faire un petit bidule comme ça un petit embellissement une petite bricole un petit petite une petite joyeuse thé voyez là j'ai mis un petit tasseul aussi sur les tasseuls là sur les pompons c'est du métal doré mais c'est tellement petit il ya tellement peu de métal que avec le reste là qui est argenté ça ça choque pas voilà donc on va faire un petit bricole comme ça il y en avait une autre là je sais pas où quelque part là avec un petit chien le petit minou alors le petit minou il était argenté alors je lui ai mis de la cire dorée à travers le museau pour qu'il ait l'air moins argenté comme je voulais que ce soit doré avec mon petit trombone vert voilà et un petit tasseul rose comme ça c'est assorti un peu à la page le marque tapage le paper clip le trombone on va y arriver c'est un trombone vert du doré là on en retrouve là et puis le rose du tasseul qu'on trouve ici voilà et le petit chat le petit chat voilà donc pour faire ça moi j'ai des breloques que j'ai moi par chez moi voilà alors où on va faire ça on va se trouver un coin assis j'avais un petit coin là je voulais peut-être mettre quelque chose à soit là bas soit un petit curé il va venir mon petit curé oui c'est petit curé ça on va faire ça aussi dans notre journal de noyels on va faire ça on va apprendre à faire la pochette là on va apprendre à faire plein de choses on va apprendre à faire une petite pochette comme ça on va apprendre à faire des placards comme ça de déco qu'on peut coller un peu partout c'est le même genre que ce qu'il y a là devant comme ça on peut les coller on peut les glisser dans des pochettes on peut voilà on va apprendre à faire je sais pas moi des fleurs comme ça si 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 des fleurs en dentelle comme ça on va prendre à faire ça des petits trucs comme ça des petits coins comme ça tout mignon pour tenir des choses c'est bien des petites pochettes comme ça on va apprendre tout ça tout ça tout ça de petite pochette qui est là dessous ah bah voilà je voulais mettre peut-être une petite breloque soit soit là mais ça va être trop bas ici alors là j'ai deux trombones j'en ai un là j'en ai un là haut je sais pas si ça va rester peut-être le faire là au pire on met sur un trombone puis on verra où on met le trombone on fait une petite déco et puis ça servira pour un prochain là tiens on va faire un truc pour mettre là on a des petits papillons on va apprendre à faire ces petites pochettes là aussi et à faire ça aussi ou là tiens on va faire un truc pour mettre ici là sur le devant ça va faire beaucoup non on va le mettre là là on va faire un truc pour ici donc on va prendre le trombone hop on va mettre ça dans dans un coin on garde la page et on va faire une petite bricole pour mettre sur notre mini trombone qui à lui tout seul et déjà tout mignon avec un petit coeur bon allons-y donc c'est doré donc on va prendre de la chaîne doré soyons logique c'est tout en haut de la page on a de la place donc on va prendre un peu plus long que ce que j'ai fait les fois d'avant hop on vient couper un anneau de la chaîne ici on vient ouvrir ça on le sort on fait ça puis après je m'en vais je vous laisse tranquille et je vais profiter de mes vacances alors je choisis de ne pas utiliser l'anneau ouvert là pour accrocher mes breloques parce que la chaîne elle est très très souple donc tant que les anneaux sont fermés ça tient bien une fois qu'ils sont ouverts ils sont pas assez costauds si vous voulez vous refermer sur une breloque ou sur je sais pas quoi il se rouvre très très facilement donc et c'est pas grave puisqu'on a des anneaux ouverts ici donc on va prendre un anneau ouvert on va venir ouvrir justement pour ouvrir les anneaux ouverts on prend deux pinces c'est obligatoire ah il ya des choses comme ça c'est obligatoire oh là là ça va pas faire on prend deux pinces voilà et on vient est ce que ça va se voir est ce que ça va être net est ce que vous allez voir quelque chose on ne vient jamais ouvrir un anneau en tirant comme ça parce que vous n'arriverez jamais à le refermer vraiment donc en fait un anneau brisé comme ça pour l'ouvrir il faut aller comme ça sur les côtés oh là là ça veut pas aujourd'hui ça veut pas je vous dis j'ai un truc dans les doigts ça marche pas je fais ça normalement mais je me pose pas de questions ça se fait tout seul et là j'arrive même pas à tenir mon anneau t'y crois toi voyez comment je l'ai ouvert ou pas là bon espérons que ce soit clair je ne suis pas sûr là dessus on va venir mettre la chaînette la petite chaînette comme ça et on va venir y ajouter une petite breloque j'aurais dû la sortir avant ça aurait été plus simple voilà j'en ai profité pour changer de pince donc on remet la chaîne qui sait que c'est la figure hop on met la chaînette et du coup c'est un petit oiseau une petite colombe de lapin une petite un petit oiseau oui parce qu'il va voler dans le journal alors ben voilà c'est un petit oiseau on met le petit oiseau et battant j'ai oublié décidément vas-y fais tout à une main oh mon sang je vais pas y arriver là bon et on remet on va mettre un petit tasseul on va s'en servir des petits tasseuls quelle couleur je mets c'était sur une petite enveloppe verte et rose pourquoi il n'y a pas beaucoup de vert un petit rose non non on va mettre un vert et puis c'est toujours envie on va mettre un vert c'est des vert sapin vert foncé vert vert noël ça servira peut-être à noël voilà on a mis nos petites babioles alors est ce que je mets le tassel devant ou derrière le zosio oh il se baladera devant derrière c'est pas grave et on vient refermer l'anneau brisé hop comme ça et voilà et là il est fermé nickel chrome il n'y a pas un jour entre les deux morceaux alors que si vous l'écartez votre anneau brisé si vous l'écartez comme ça vous n'arrivez jamais à le recoller comme ça alors que si vous l'écartez comme ça vous repivotez comme ça et ça vient pile poil tout contre et là il est nickel voyez on a notre petit zosio et notre petit tassel qui se balade devant derrière le zosio bon peu importe il est il est des deux côtés le zosio celui-là c'est bien il n'est pas plat d'un côté du coup on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre on le voit des deux côtés sont jolies ces petites breloques avec les petites tassels ça passe très très bien décidément j'ai un truc dans les doigts aujourd'hui c'est un carnage bon on prend notre petit trombone et on va venir glisser la chaînette là il n'y a pas besoin de prendre un autre anneau brisé autant mettre la chaîne l'anneau là il n'a pas été brisé du tout donc au moins c'est plus solide et on vient passer tout simplement tout simplement quand on n'a pas des doigts en mode en mode je fais tout tomber 350 fois comme moi aujourd'hui ça c'est tout simplement mais quand ça veut pas ça veut pas et ben si on a réussi on a réussi et on vient passer la chaînette dans le trombone ici et c'est tout alors vous pouvez ne mettre à la limite vous pouvez ne pas mettre de chaînette et mettre simplement un anneau brisé et l'accrocher directement au trombone ça marche aussi ça fait plus court c'est à vous de voir si vous voulez des petites décos plus longues plus courtes très long vous pouvez faire un marque page avec un gros trombone et puis une chaîne très longue qui penduille en dessous du en dessous du journal par exemple c'est une possibilité aussi de faire ça vous voyez vous prenez les très gros trombone là qu'on a eu à action dernièrement les grands comme ça là vous venez le fixer en haut et puis vous avez la chaîne qui descend comme ça hop et qui sort en bas comme comme un marque page comme ça ce qui fait vous avez la la broloque en bas qui sort de l'album du john du machin et puis vous puis voilà donc on reprend notre petit notre petit 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 goudi là avec 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 monsieur blaireau avec sa sa petite couronne et puis notre petite page de journaling là petit truc voilà on renferme ça tout ça là dedans et on ferme le petit trésor tiens on va mettre ça comme ça et remettre le petit trombone comme ça donc le petit coeur il passe derrière du coup il était devant le petit coeur il passe derrière c'est pas grave et devant on garde ça notre petit breloque que notre petit embellissement goudi qu'on a fait ensemble voilà c'est une possibilité vous faites de la longueur que vous voulez je vous dis si vous aviez accroché juste la broloque et l'anneau directement sur le trombone bah ça faisait quelque chose long comme ça qui dépassait même pas de l'enveloppe mais qui est tout mignon aussi tout est possible et là j'aurais pu faire une chaînette plus longue qu'ils sortent en bas pour le pour retrouver la page quand je voulais ou voilà après en fonction de ce que je ferai sur la page je viendrai raccourcir la chaînette ou pourquoi pas la rallonger ou la déplacer ou me servir de ce trombone ailleurs un journal comme ça faut que ça vive faut que ça ça bouge tout le temps là j'ai mis ça là ça se trouve demain vous le retrouvez pas ici ça aura bougé ailleurs voilà pour ce petit cette petite bricole un messieurs mesdames de bibicraft si vous regardez les vidéos on a déjà utilisé ça on a déjà utilisé ça et on a déjà utilisé l'ensemble chaînette plus anneaux brisés bon les fermoirs je suis pas certaine de m'en servir dans ces dans ces activités là ça servira pour autre chose mais c'est pas grave et ça me plaît bien de rajouter un peu de métal dans ces journaux je trouve ça super sympa ces petites breloques c'est tout mignon voilà bon la breloque vient pas de chez bibicraft mais le petit tasseul oui du coup elles sont mignonnes ces petites ça permet de pouvoir en mettre dans le journal sans que ça aille trop d'épaisseur dans ces journaux faut pas non plus mettre des trucs trop épais donc c'est pas plus mal qu'ils soient tout petits comme ça en fils tout fin voilà ça apporte un peu de finesse hop voilà on a vu les produits bibicraft je vous mets tout par là comme d'habitude à chaque fois qu'on fait un hall alors là vous appelez ça comme vous voulez un hall un unboxing un machin je vous ai mis tous les tissus pour que vous puissiez voir un peu tout ça je vous mets est ce qu'on va arriver à mettre les chaînettes à la verticale ça pourrait être fun on pourrait trop trop fun ouais on est trop fort non t'en vas pas reste avec moi t'en vas pas comme ça les anneaux brisés les fermoirs les fermoirs en argenté les anneaux brisés en doré voilà on a tout là donc ça c'est un seul et même produit tout ce qui est métallique là ça va ensemble pour les tissus vous les voyez à peu près attention celui ci là vous voyez que du blanc avec les voyez les rayures dessus d'à côté et c'est celui avec les les glaces d'accord voilà histoire que vous voyez un petit peu les motifs je vous les ai montré un par un là maintenant vous voyez toutes les petites fleurs dans toutes les couleurs quelques grosses fleurs pas plus grosse du petit pois du petit pois du petit pois en bleu il n'y a pas de petit pois il ya des rayures des carreaux des carreaux des rayures des petits poissons et des paraplis c'est ça en fait bien des parapluies c'est pour quand il va pleuvoir des poissons ouais il faut que j'arrête faut que j'arrête vous avez raison les petits tassels donc qui nous ont fait notre petite breloque de tout à l'heure on vient de faire hop et la pince voilà je vous remets là tous les petits produits que j'ai reçu de bibi craft et ça va bien sûr il était là mon gros rouleau est tellement énorme 90 mètres dit je croyais qu'il y avait 50 mètres je suis allé vérifier j'ai dit oulala mais j'en ai pour pour jusqu'à ma retraite et plus encore voilà je vous laisse avec ça mes scrapouillettes tabou je vais aller me balader parce que c'est les vacances et puis c'est tout voilà moi j'ai besoin de prendre l'air il fait beau il fait chaud on prend l'air quand on peut et quand on pourra plus et ben on fera des tutos on s'y servira de tout ça on fera ce journal de noël on fera des papiers teintés on fera des embellissements des petites fleurs en papier des petites fleurs en dentelle et plein de choses plein de choses plein de choses plein de choses voilà je vous laisse avec ça je vous embrasse fort je vous aime mes scrapouillettes dites à vos proches que vous les aimez amusez vous bien éclatez vous bien crafter bien profiter de la vie et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo on fait comme ça ça marche bisous mes scrapouillettes d'amour je vous aime fort bisous bisous ciao bye